Aujourd'hui, le cours du Tanya pour le Tethvav Av, le 15 Av. Et voici, Bien que Malchut est le He inférieur, c'est-à-dire le dernier He du nom de Hachem, de Yudke Vavke, donc le dernier He, He Achaona, donc le He inférieur, ce qu'on appelle au niveau, ce qui concerne le niveau, He Achaona, ce qui concerne l'ordre des lettres. Che Bechem Havaye, donne le du nom de Havaye. Verazal darchuzé al-pasouk ki-beka. Et pourtant, nos maîtres de mémoire bénie ont bien commenté sur le verset ki-beka, Yudke, avec le Yud, le Olamaba a été créé, et avec le He, ce monde-ci, Olamazé. Donc, à partir de là, nous savons très bien que Malchut est la source de tous les mondes qui lui sont inférieurs, incluent le Olamaba, même le Gané d'Anaélyon, qui est donc Briya. Tout de même, Malchut d'Atsilout est la source de Gané d'Anaélyon. Et nous venons de dire que le He, qui est Malchut, donc qui est la source aussi du Gané d'Anaélyon. Donc, à partir de là, comment nous disions que le Yud est la source de la création du Gané d'Anaélyon et de tous les mondes spirituels ? Pourtant, nous venons de dire que Malchut, qui est Malchut et le He, comme nous savons très bien, c'est le dernier He, est la source du Gané d'Anaélyon. D'un côté, nous disons que c'est la source des mondes spirituels du Gané d'Anaélyon, donc du Olamaba. Et de l'autre côté, nous disons, non, avec le Malchut, Malchut a créé uniquement la source du Olamaba provient du He. Comme si on dirait que le Olamaba provient uniquement de Malchut, et non pas les mondes qui lui sont inférieurs. Donc là, le Bouazakel nous explique. Haïn, où l'explication est ainsi. La source et son début, sa source et son début, la volébrinade Giloui, d'accéder à la révélation, c'est-à-dire que Malchut va se révéler dans tous les mondes. Malchut inclut Bria, Yetsira, Asiya, Asiya, Rukhnit, Asiya, Gashmit. Et bien sûr, Malchut est appelé le Dibour à Aelyon, la parole suprême. Maintenant, Malchut va donc se révéler, va se révéler à partir, donc les Othiotes à Dibour vont se révéler dans les mondes qui lui sont inférieurs. Bien sûr, les lettres spirituelles, ceci représente des niveaux spirituels qui vont se révéler, qui vont permettre à la création des mondes qui lui sont inférieurs. Donc, quelque part, Malchut va révéler le Yud, va révéler le niveau de Khochma, comme ça montre très bien que Yud est la Khochma de Hatsilut. Maintenant, la révélation du Yud est influencée de par le He supérieur, le premier He du nom de Yudke Vavke. Donc, le He qui suit le Yud. Et le He qui suit le Yud représente Bina, la compréhension. Donc, le niveau de Khochma, la sphira de Khochma va s'investir dans le niveau, la sphira de Bina, qui est le He, ilaha. Dans le dessin du He, nous avons de la largeur, nous avons de la longueur. Les Horot, ceci nous montre, nous explique, Le concept de Bina. La lettre He nous montre, justement, le concept que la lettre He représente, c'est-à-dire le concept de Bina. C'est-à-dire le développement, la propagation de la compréhension de la Khochma. La Khochma qui était donc voilée, on savait très bien que la Khochma provient, et la Khochma, dans son origine, est voilée. Et le point qui va être, l'éclair qui va prendre place, va être développé par ce qu'on appelle le développement, c'est le niveau de Bina. Donc, la Khochma, elle existe, mais elle est voilée. Ensuite, elle va être développée. Biprinat, giloui ve'asaga, ber'achavat adat. Ceci sera de manière révélée, avec une compréhension, une perception, de par la largesse de la connaissance. Ve'aspa'ata, mistayemet, balev. Et l'influence de la Bina, l'influence de la parfaite compréhension, se termine dans le cœur. C'est-à-dire que le cœur est, quelque part, le niveau de la perfection de la compréhension. Le cœur comprend. Ukumo shekatu betikunim, comme il est écrit dans les tikunim, dans les tikunais Zohar, de Bina, liba. Bina est le cœur. Uba, halev, mevin. De par Bina, le cœur comprend. C'est-à-dire que Bina, si on veut, est lié au cœur, dans le sens où la compréhension, à son niveau parfait, se fait par l'intermédiaire et liée aussi avec le cœur. Et à partir de là, il y a ce qu'on appelle l'émidote, les sentiments qui vont prendre, qui vont naître. Oumicham yotse hahevel, et du cœur provient le souffle. Mekor giloui gufaotiot, la source de la révélation du corps des lettres, à Dibourg, à Midgalot, qui se révèle, Behe, mozaot, de par les cinq voies de l'organe, c'est-à-dire les cinq voies, la langue, la bouche, les lèvres, le palais, qui sont donc les cinq voies de la révélation des lettres, de différentes prononciations des lettres. Mais ahelem a-youd, du voiement d'youd, ut-munat, he-tata'a. Et donc, là on s'arrête. Il faut dire que c'est vrai que c'est un peu difficile de suivre tous les points qui sont mentionnés ici, mais en résumé, Mouazake nous explique qu'effectivement, He, c'est malchout. Et le He, malchout, est, oui, la source du monde. Et ça ne contredit pas les paroles de nos maîtres qui nous disent que le He est la source de la création de ce monde si matériel. Pourquoi ? Parce que le He en lui-même, le He, le malchout en lui, est aussi le niveau de Chochma qui s'investit dans Bina et qui va par la suite se révéler par Malchout. De la même manière que nous trouvons que dans les lettres de la parole, les lettres en eux, deux points. Ils ont le corps même, qui est le souffle, et surat haotiyot, la forme de l'être, la forme de l'être provient de par la subconscience du Sechel, le Sechelane, l'âme, l'intellect voilé, et donc la forme de l'être est quoi ? Le niveau interne de la parole, le niveau interne de l'être, c'est la Chochma. Et là, ce qu'on te dit que le Youd, la Chochma, la Chochma, c'est-à-dire que le niveau interne des otiot, comme ils sont donc de Malchout, c'est lui qui va permettre à la création de mondes qui sont inférieurs du Olam Abba. Donc, effectivement, nous avons les deux. Nous avons le Youd qui va se révéler par la parole, de la manière qu'une parole montre bien qu'il y a en elle une Chochma, une sagesse qui permet à la parole d'être prononcée. Donc, nous avons le Youd qui se trouve au sein même de la parole. Et c'est de par ce Youd que, lorsque ce Youd se révèle, que les lettres, le Or, donc le Youd qui représente le Or particulier, va permettre au Olam Abba d'être créé. Alors que Olam Azé est uniquement créé par le He, ce qui veut dire le corps, le corps dans le niveau extérieur, le corps des lettres, le Souf. Et c'est en résumé ce que la Demo Zaken nous explique. Nous avons le Youd qui passe par le He, le He-Ila-A, qui est la Bina, qui se termine dans le cœur, et la compréhension, par la suite, les Midot, qui vont se révéler de par la parole. Et nous trouvons aussi le Moza Ké nous explique maintenant au Tumunat, He-Tata, Biktivata, même dans le dessin du He, inférieur, lorsque c'est écrit, comme on vient de dire, une propagation, une étendue de longueur et de largeur. Moré, ceci montre sur l'étendue du niveau, du concept de la royauté d'Hakadosh Barak, la royauté béni d'Hakadosh Baruch Hu, donc c'est une propagation, ça se propage sur tous les mondes. Les Mala ou les Mata, aussi bien les niveaux supérieurs, aussi bien les niveaux inférieurs, ou les Dalet Citrine, aussi bien sur les quatre points cardinaux, que dans tous ces mondes, existent de par les lettres de la parole d'Hakadosh Baruch Hu, donc le He, qui est Malchut, qui est aussi, donc, le He, qui est, qui est donc les lettres à Dibour, les lettres de la parole divine, en lui, cette longueur et cette largeur, qui montre que la parole, que le Malchut, Malchut, et Malchut collamim, la royauté d'Hakadosh Baruch Hu, est sur tous les niveaux de tous les mondes. Comment je kato comme il est écrit dans Koélet, encore un autre point, la parole, ça montre très bien que le point du roi, c'est la parole, le roi a dit, la montagne est déracinée, la parole du roi, c'est justement le point spécifique que le roi en lui, il dit, du moment qu'il a dit, ceci doit être réalisé, sans discussion, et la parole seule est suffisante, donc la parole d'Hakadosh Baruch Hu représente la royauté, la parole, c'est Malchut, comme il expliquait autre part, maintenant pour comprendre, peu de peu, il n'y a nous méhout, le concept, l'essence, l'idée de l'être, de la parole, Bé-Lokut, lorsqu'on parle maintenant les lettres divines, car bien sûr, l'Hakadosh Baruch Hu n'a pas même la ressemblance du corps, et non pas la ressemblance de l'âme, donc comment peut-on expliquer les lettres de la parole, l'Hakadosh Baruch Hu des lettres, c'est vraiment très difficile à comprendre le concept de l'être lorsqu'on parle de quelque chose qui est totalement spirituel, qui n'a rien de commune mesure avec les lettres de la parole humaine, ceci était expliqué de manière longue et courte, mais l'écouté à Marim dans l'écouté à Marim deuxième partie, donc le onzième et le douzième chapitre, Ayncham, regarde là-bas, donc en résumé, la douleur à Zekèm nous explique qu'effectivement, le He, le He, c'est Malchud qui est, bien sûr, le He, les lettres de la parole qui vont permettre à la création de tous les mondes du Olamaba, mais le You va se révéler dans le He, c'est-à-dire la parole en elle, deux points, donc en fait, c'est la parole, mais c'est le côté du You, le côté interne, le niveau interne de la parole qui va permettre la création du Olamaba, alors que le Olamazé, c'est uniquement, le Olamazé qui est tellement loin et qui est tellement bas, peut être créé uniquement par le corps de l'être, le côté extérieur, ce qui est le souffle divine.